bonsoir je vous ai fait un tirage cette fois ci sur l'argent donc l'argent les moyens financiers en france j'avais déjà fait un tirage sur la crise et donc on avait eu un résultat positif qui nous disait qu'on arriverait à éviter l'effondrement total qu'il y aurait des solutions et donc là j'ai posé une question au niveau de l'argent spécifiquement l'argent par rapport à la perte de nos moyens financiers une dévaluation de l'argent comme ce qui se passe au Venezuela par exemple comme on voit beaucoup énormément de vidéos qui nous font peur là dessus plein de gens qui alertent sur un effondrement total et imminent etc etc et j'avoue que moi aussi je suis prise un peu par les craintes de tout ce qui est annoncé mais à chaque fois que je fais un tirage il est positif et donc là le tirage ce qu'il exprime alors j'ai tiré l'oracle des épingles de Dalia et le tarot donc j'ai déjà vu faire ces deux lectures donc avec l'oracle des épingles on a en situation du départ une situation de combativité la carte des éperons elle indique que c'est vraiment une course d'obstacles quoi et que très fatigante et très éreintante il y a l'idée de surmonter vraiment des grosses difficultés donc ça c'est les énergies d'où on part quoi le présent la carte réponse nous dit que ben on va on va arriver à éviter ça il va y avoir comme quelque chose de une providence ou un truc c'est vraiment quelque chose de supérieur qui va nous aider quoi c'est annoncé aussi là donc dans ce qui est pour nous quoi ce qui est pour éviter une grosse dévaluation de l'argent ou un des gros problèmes au niveau de l'argent en France cette carte c'est vraiment la carte de la providence quoi la protection divine une force supérieure qu'il est possible de solliciter pour contrer le négatif là dans le négatif donc on a la carte de l'ortie donc c'est il écrit pauvreté perte d'argent vol donc ça c'est vraiment ce qu'on essaye de nous faire quoi les manipulations tout ce qu'on subit et en face dans dans les comment dire les l'adversaire le truc qui est contre nous il est très fort et très enfin très ah j'ai pas mes mots ce soir très offensif et donc là cette carte elle dit aussi qu'il faut trouver de quoi se protéger que voilà et donc là le clou d'or c'est la solution miracle ça dit qu'il va y avoir vraiment quelque chose enfin ça c'est une super carte dans cet oracle là c'est c'est la carte c'est argent gain jeu avancement ce qui est écrit dessous donc c'est une fois de plus vraiment ça répond à la question c'est une carte qui se rapporte à l'argent et qui dit que justement les problèmes seront évités donc moi aussi je suis vachement surprise de ce tirage par dessus j'ai tiré le tarot et donc en haut j'ai eu la justice donc la justice bah c'est les restrictions c'est le comment dire le c'est une fois de plus c'est ce qu'on est en train de subir c'est la répression c'est serrer les moyens et c'est aussi arrivé au bout à l'extrême de quelque chose où il y a beaucoup de pression et trancher parce que la justice elle tranche donc un peu comme dans cette carte où il y a l'idée d'essoufflement au bout d'un moment où on est dans une course d'obstacles là il y a l'idée de de subir quelque chose de négatif beaucoup de pression quelque chose de très difficile et d'arriver à cette extrémité où il faut trancher pour passer à autre chose donc là ce qui va ce qui va nous aider ça va être on a la carte du monde donc la carte du monde c'est la dernière carte du tarot c'est le rassemblement la victoire c'est vraiment la fédération de de beaucoup de monde enfin c'est la carte du monde donc je pense que ce qui va ce qui va nous aider c'est et puis en plus aussi la carte du monde ça évoque aussi une protection supérieure c'est c'est bien c'est bien noté dans dans l'iconographie de la carte avec cet ange et cet aigle qui sont les symboles de de d'aide supérieure de quelque chose qui qui vient donner de la force donc une fois de plus je pense que les gens si ils se mettent ensemble parce que là on va c'est c'est la cause elle est nationale quoi il y a tellement de gens qui sont concernés donc là il n'est plus question de division mais il faut vraiment que qu'il y ait une organisation et que et je pense que c'est quand les gens vont se fédérer et trouver que en fait le truc c'est pas de se diviser mais c'est de se fédérer pour pour trouver des solutions rien que ça l'énergie de se fédérer ça crée un égrégore qui qui est positif et qui appelle d'autres énergies supérieures positives donc peut-être ces énergies là et donc l'obstacle dans le tarot on a le chariot alors là c'est le chariot qui nous précipite direct dans le fossé donc du mauvais côté et très très rapidement donc une fois de plus enfin on peut dire le chariot qui nous précipite dans les orties et donc la solution c'est la tempérance avec le tarot et la tempérance c'est l'équilibre l'harmonie la circulation des énergies donc les énergies le liquide l'argent les liquidités donc il va y avoir une harmonisation et une circulation des énergies financières et par je ne sais pas de quelle façon mais par une énergie supérieure qui va être qui va arriver à partir de de la conscience humaine parce que c'est ça qui en fait qui manipule les énergies et tant que les gens sont endormis ils se font manipuler par ceux qui manipulent les énergies négatives mais quand ils se réveillent et qu'ils décident que ça suffit et que voilà il y a comment dire il y a un renversement il y a quelque chose qui se passe rien qu'au niveau des énergies et ça peut déclencher des événements qu'on ne peut pas vraiment définir mais qui vont être pour notre enfin qui sont des événements qui ne sont pas définis on peut les définir pour aller un peu plus loin dans le tirage mais là en tout cas ce qui est évoqué c'est qu'il y a des événements d'une très grande force supérieure qui se mettent en place et qui vont rétablir la situation qui est hyper négative dans laquelle on est précipité et donc là j'ai fait un tirage du Béline ça c'est par rapport à l'argent liquide j'ai demandé si on allait pouvoir garder l'argent liquide puisque il est vachement question de crypto monnaie de 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 l'argent numérique qui va passer par les puces uniquement non seulement les cartes mais en plus les les puces puisque le programme c'est d'implanter des puces donc d'ailleurs je pourrais faire aussi un tirage là dessus un de ces jours et donc là le tirage du Béline nous dit aussi qu'on va garder l'argent liquide la carte du haut elle représente vraiment ses trafics donc c'est une carte de mercure on est en plein dans l'argent et les moyens le matériel et donc les mouvements d'argent les échanges etc donc c'est ici on est bien dans le sujet cette carte à gauche elle nous met en garde de manipulation elle nous dit faites hyper gaffe il y a des choses il va falloir beaucoup de vigilance par rapport aux manipulations et cette carte qui est en face nous évoque vraiment l'obstacle qui est qu'il y a vraiment enfin quelque chose qui on est en train de nous fermer des grilles quoi là il y a vraiment une volonté de de fermer ça de voilà d'arrêter le fait qu'il y ait de l'argent liquide et on ne sait pas d'où elle sort on a la carte présent réponse une fois de plus alors cette carte aussi c'est la carte présent ça peut être quelque chose aussi qui vient avec des énergies supérieures très très élevées et qui dit en tout cas que non l'argent liquide ne va pas disparaître et ça peut être aussi que des monnaies locales vont se mettre en place et vont prendre énormément d'importance dans le dans le jeu quoi en tout cas voilà moi je à chaque fois que je fais des tirages ils sont toujours positifs même même des fois j'ai j'ai peur de certaines choses et je suis étonné moi même par mes tirages et ils sont positifs et puis le temps me donne généralement raison et là à mon âge j'ai quand même pu vérifier depuis des décennies que les cartes ne me trompent pas quoi voilà je voulais partager ça avec vous je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt c'était Coquelicot Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021